Ce sont les auteurs de la série à succès sur Alsace 20 qui sont invités aujourd'hui dans 24 ans en Alsace, Gontran et Anne Oplatrio. On va rappeler en quelques mots comment la série au départ, Gontran, s'est montée. Alors la série s'est montée sur l'impulsion de l'Olka, l'Office pour la langue et la culture alsacienne, qui avait décidé de créer une web-série et qui a lancé un appel d'offres. On a répondu, on a gagné. Et là, Alsace 20 s'est dit, tiens, on peut peut-être s'associer à ce projet. Et voilà, tout s'est enchaîné et nous voici, nous voilà. Voilà, le but, la finalité au départ, c'est comment est-ce qu'on peut faire passer l'Alsacien auprès de toutes les générations d'une façon sympa. C'est ça, c'était finalement une vraie volonté de pousser l'Alsacien, de dire, écoutez, il y a moins de s'amuser, de le déringardiser, entre guillemets, parce qu'on n'est pas non plus, voilà. Mais le but de jeu, c'est de s'amuser avec ça. Garde-toi là, sur cette place. Déjà là, sur la place handicapée. Ah oui, tu vois bien qu'elle est libre. Faut qu'on te coupe une jambe pour que tu sois plus à l'aise ? Non, non, ça va, merci. Alors, Léo, bilan ? Bah, c'était court. Oui, mais on a déjà vu des choses, là. Je n'ai pas mis mon clignotant. C'est pas grave, ça. Autre chose ? Le piéton. Et j'aurais dû faire quoi ? Alors, Anne, qui se marre ? Eh, Anne, vous pouvez quand même maintenant être plutôt fière. Hop, la trio va faire son cinéma. Exactement. Enfin, on va avoir l'occasion de montrer la série dans sa totalité. Et pas un épisode par épisode, comme on le fait en ce moment sur Alsace 20. Mais la série dans sa totalité. Donc, les 12 épisodes à la suite, ça fait 1h20, à peu près, comme un petit film. Donc, 1h20, et c'est cette semaine. C'est mardi à Mulhouse, mercredi à Célestat, et jeudi à Strasbourg. Voilà, toute l'Alsace, il y a encore des places à prendre. Il y a encore des places. Il faut se dépêcher pour Strasbourg, ça se remplit bien. Mulhouse, alors moi j'ai envie de dire, mais ils sont où les Aurinois ? Il faut qu'ils se montrent, parce qu'on a envie de les voir. Il y a plein de comédiens Aurinois dans la série. Donc, on a très envie de montrer la série au public Aurinois. Donc, à Mulhouse, et puis à Célestat aussi, mercredi. Alors, Gontran, est-ce que cette série avait été créée pour que les épisodes s'enchaînent et se suivent, puisque ça va passer au cinéma, ou ils sont totalement indépendants les uns des autres ? Alors, nous, dans l'écriture, on a eu la vraie volonté de s'amuser à raconter une histoire au long cours, de se dire, tiens, on est des fans de fiction et de séries télé, mais plutôt des 26 minutes. Voilà, enfin, des feuilletons. On aime bien l'idée des feuilletons. Mais en même temps, comme le deal de départ, c'était de faire des petits sketchs indépendants, on a fait, je crois, quelque chose d'hybride. Nous, ce qu'on veut faire, c'est que la prochaine série soit plutôt vers des 10 minutes, et aller vers quelque chose qui ferait, je ne sais pas moi, 6 ou 8 fois 10 minutes. Anne, il y a eu 12 épisodes au Platrio. Est-ce qu'il y aura une suite ? Et est-ce que vous le souhaitez ? Alors, bon, quand le public verra le 12e épisode de la série, il se rendra bien compte qu'il y a un champ de possibles absolument énorme pour une deuxième saison, avec des histoires et des fils d'histoires à tirer pour chacun des personnages qu'on aura vus tout au long de la série. Donc nous, on est en mesure, avec Gontran, d'écrire une deuxième, une troisième, une quatrième saison. Si le public en a envie, on a la matière pour, et on a l'envie et l'énergie. Aujourd'hui, comment c'est perçu par les gens que vous rencontrez dans la rue, s'ils vous parlent d'Oplatrio ? Pour l'instant, tous les retours qu'on a sont extrêmement positifs. Alors, il y en a peut-être qui ne sont pas positifs, mais en tout cas, ils ont au moins la politesse de ne pas nous le dire. Donc finalement, ou la malpolitesse de ne pas nous le dire. Mais en tout cas, nous, les retours qu'on a sont hyper positifs. Et il y a même des gens qui nous disent « Eh mais en fait, c'est drôle comme truc ! » Et donc du coup, là, on se dit « Ok, on a un peu atteint notre objectif. » Voilà, donc Paris gagné. Vous voulez voir la série dans son intégralité ? C'est au cinéma ? Exactement. Avec tous les épisodes ? Tous les épisodes, tous les comédiens, une ribambelle de stars locales. Enfin, voilà, il ne faut pas louper ça. C'est mardi à Mulhouse, mercredi à Célestat et jeudi à Strasbourg. À 20h. À 20h. Et on sera là, et avec des comédiens, bien sûr. Voilà cette série à découvrir. C'est ce soir dans son intégralité. C'est à Mulhouse dans quelques minutes. Dépêchez-vous. Demain, c'est à Célestat. Et après-demain, à l'UGC à Strasbourg. C'est à Célestat.